... Bonjour et bienvenue chez Peugeot pour un moment de vraie régénération avec cette année 5 nouveaux modèles en première mondiale ici à Genève. 5 nouveaux modèles qui vont venir non seulement alimenter la stratégie de montée en gamme et de globalisation de la marque mais démontrer l'accélération de cette stratégie et qui incarne chacun à sa façon l'identité de Peugeot, cette alliance unique d'exigence et d'émotion. Alors parmi ces nouveaux modèles, 4008, notre nouveau SUV. 4008 c'est à la fois l'allure épurée du style Peugeot et en même temps c'est une des meilleures base 4x4 au monde en termes de technologie, en termes de performance et en termes de robustesse. Et c'est donc à la fois une vraie Peugeot mais parfaitement adaptée à nos clients russes, à nos clients argentins, à nos clients algériens. Bref, un vrai levier pour notre stratégie d'internationalisation. Alors ensuite, 508 Hybride 4, le troisième modèle de notre gamme Hybride 4. La technologie Hybride 4, c'est comme vous le savez, la première technologie Hybride Diesel au monde et de ce fait c'est structurellement la plus performante en termes d'environnement. Mais c'est aussi une véritable révolution automobile qui permet dans un même véhicule de bénéficier à la fois de 100 grammes de CO2, d'un mode zéro émission et en même temps de 200 chevaux et d'un mode 4x4. Et puis, bien sûr, ici en première mondiale à Genève, 208. Alors 208, c'était, dès l'origine, c'était un incroyable défi. Parce qu'il fallait à la fois s'inscrire dans le mythe de la série 2 de Peugeot, retrouver la magie de 207, la magie de 206, la magie de 205 et en même temps, il fallait réaliser un véritable saut de génération, il fallait se projeter dans l'avenir. Alors cette régénération, elle s'appuie d'abord sur des éléments extrêmement concrets, précis, qu'on va vous décrire avec des mots, qu'on va décrire avec des chiffres et vous verrez que chacun de ces chiffres traduit une véritable prouesse. Mais 208, c'est aussi beaucoup plus que ça. Il y a dans 208 quelque chose qui relève de l'expérience, qui relève du vécu, qui relève du ressenti. 208, c'est le résultat d'une sorte d'alchimie, un peu mystérieuse, qui spontanément fait appel à l'ensemble de nos sens. 208, c'est une voiture qu'il faut regarder, une voiture qu'il faut toucher, une voiture qu'il faut sentir, une voiture qu'il faut conduire, une voiture avec laquelle il faut faire corps pour ressentir pleinement l'émotion, l'énergie, l'enthousiaste qu'elle est capable de susciter. Et c'est précisément ça qu'on va vous faire partager maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 véritable saut de génération. Pour créer 208, nous avons bousculé nos principes avec la volonté forte de réinventer les codes qui ont construit le succès de la série 2 et de les régénérer. Avec ce modèle, destiné à un large public international, nous construisons un véritable saut de modernité en proposant un produit acteur du monde qui change. L'innovation sur 208, elle allie compacité, performance écologique, ergonomie intuitive, mais également design contemporain. Alors Gilles, j'aimerais justement que tu nous en dises davantage sur cette dimension style propre à 208. En effet, la régénération du design Peugeot faisait partie du cahier des charges de la voiture. Nous avons mis toute notre passion pour dessiner 208 qui signe la nouvelle génération du design de la marque. 208 concrétise et sublime nos codes esthétiques. Elle propose un style sculpté et sensuel à la fois pur et sophistiqué qui crée un véritable coup de cœur. 208 inaugure des thèmes stylistiques forts et identitaires pour Peugeot. La petite calandre flottante au dessin qui exprime allègement et réduction de la consommation. Elle suggère des motorisations efficientes. La signature lumineuse à LED fait l'objet d'une mise en scène innovante. A l'avant, elle renouvelle le regard Peugeot avec un sourcil qui signe de jour comme de nuit. Un regard toujours félin et si charismatique pour la marque. A l'arrière, la signature lumineuse Peugeot avec ses trois griffes s'inscrit dans un feu au contour très original en forme de boomerang parfaitement inscrit dans la carrosserie. A l'intérieur, on retrouve aussi deux comètes bleus qui viennent encadrer le toit en vert. 208, c'est aussi deux versions, trois portes et cinq portes bien différenciées avec en particulier cette version, trois portes, totalement spécifique avec un flanc sculpté et athlétique directement issu du concept car SR1. Nous avons voulu que 208 régénère la berline urbaine. La ligne de 208 est caractérisée par une alchimie masculin-féminin avec ses modelés de carrosserie athlétiques, sculptés et plein de sensibilité. Sa silhouette, à la fois dynamique et compacte, évoque les qualités naturelles de 208, une voiture agile, légère et pleine d'énergie. Enfin, nous avons réinventé l'intérieur avec un poste de conduite qui propose une architecture et une économie innovantes. Cette architecture nous a permis de dessiner une planche de bord légère, épurée, sensuelle. L'intérieur est aussi riche de détails précis et sophistiqués comme le décor du volant ou des différents leviers de vitesse et le dessin très félin des aérateurs. Finalement, le style de 208 raconte ses innovations, ses valeurs, ses promesses et c'est à ça que sert le design. Merci Gilles. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, 208 concrétise et sublime les nouveaux codes esthétiques de la marque. Mais 208, c'est beaucoup plus qu'un simple exercice de style. La régénération, elle est également ergonomique à l'intérieur avec un poste de conduite intuitif, entièrement repensé et structuré autour d'un combiné tête haute, d'un écran tactile qui équipe 80% des versions et surtout d'un petit volant inédit, très ludique, très novateur. Alors c'est finalement toute l'expérience de conduite qui est renouvelée avec un vrai bénéfice d'agilité et de sensations nouvelles. Mais la régénération est également architecturale avec une voiture plus légère de 110 kg, une voiture qui réussit le parie d'être à la fois plus petite dehors de 7 cm et en même temps plus grande dedans de 5 cm. L'équilibre idéal. Enfin, la régénération, elle est environnementale. Et je vous en donne trois preuves concrètes. Un gain impressionnant de 34 grammes de CO2 en moyenne. La généralisation de la technologie IHDI avec une gamme qui démarre à 87 grammes de CO2. Et enfin, l'introduction d'une nouvelle génération de moteurs 3 cylindres essence 1 litre et 1 litre 2 qui émettent seulement 99 grammes et 104 grammes de CO2. Alors je vais vous l'avouer, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie fierté que de vous présenter 208 ici à Genève. Bien sûr, parce que c'est un produit stratégique, mais aussi parce que 208 est un produit résolument ancré dans son époque. Un produit qui parle à la tête et au corps, à l'intelligence et au cœur. 208 régénère non seulement tout l'esprit de la série 2 qui a toujours été connectée au succès, mais elle régénère aussi toute la marque Peugeot. Voilà, merci, merci Xavier, merci Gilles. Donc je crois que vous avez vu toute la passion qui nous anime collectivement autour de la 208. Mais pour alimenter encore cette passion, il y a aussi de formidables enjeux. 208, c'est en Europe potentiellement 40% de nos ventes. C'est également l'outil de la reconquête du leadership de Peugeot sur ce segment B en Europe. Et puis à l'international également. C'est un instrument majeur au service de notre stratégie d'internationalisation, de globalisation, avec en particulier un lancement industriel au Brésil et ça dans moins d'un an. Mais 208, c'est aussi un atout majeur de la montée en gamme de Peugeot. Avec une histoire, une histoire qui va continuer de s'écrire et qui va venir alimenter et accélérer la stratégie de montée en gamme de Peugeot. Une histoire d'exigence, une histoire d'émotion que je vous propose maintenant de partager autour de deux concepts exclusifs. Deux expressions de la montée en gamme et de la régénération de Peugeot incarnée par 208. Alors d'abord, la 208 GTI Concept, qui est la régénération sportive d'un mythe, à la fois clin d'oeil au passé et radicalement nouvelle. Et puis la 208 XY Concept, régénération chic et urbaine, résolument sophistiquée, résolument exclusive, tant dans sa peau extérieure que dans son habitacle. Alors je vous remercie. Je vous laisse maintenant découvrir ces deux voitures dont je vous rappelle qu'elles ne sont encore que des concepts. 1. Sous-titrage ST' 501 ... ...